Musique Hello, hello, hello ! Bienvenue à la saison 2 de 3 minutes pour changer de vie. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous vos messages, pour vos encouragements, le fait d'avoir cru en moi, de m'avoir fait confiance et surtout, surtout de m'avoir témoigné que ces capsules vous ont aidé, aidé à aller à la rencontre d'une meilleure version de vous-même, à réguler quelques petits soucis et à transcender par des histoires qui vous ont touché. Cette année, il y a du nouveau, on élargit le champ, ça va être super ! C'est-à-dire que cette année, on va parler de business, on va parler d'éducation des enfants, relation de couple et on va même parler un petit peu de flous, 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 bingam, money. Le pèse, parce que tout ça, c'est des choses qui constituent un petit peu la qualité de notre vie. J'adore les coïncidences. La première épisode, je prends mon téléphone et sur WhatsApp, je reçois une métaphore, une histoire de la part d'une fan et elle s'appelle Selma Hilali. En fait, c'est un fermier écossais qui marchait tranquillement dans la campagne et il entend un bruit de quelqu'un qui est en difficulté. Il accourt et il voit un jeune homme, un petit garçon qui, au fait, s'est éloigné un petit peu de sa famille et il est tombé dans un marécage. Alors, il a fait tout son possible pour le sauver avec Delia, ses cordes et tout. Quand il l'a sauvé, le petit garçon était tellement redevable. Donc, il l'a emmené chez lui, il lui a offert un petit peu d'eau. Entre-temps, il est allé rentrer chez lui. Le lendemain, un riche notable vient voir le fermier en disant, écoutez, merci beaucoup, vous avez sauvé mon fils. Et au même moment, le fils de ce fermier rentre et le riche notable lui pose la question, il dit, est-ce que ça ne serait pas votre fils par hasard ? Il fait, si, si, c'est mon fils. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas me refuser ce cadeau. Permettez-moi d'offrir l'éducation à votre fils comme je vais l'offrir à mon fils. Il ira avec lui dans les mêmes écoles, il aura les mêmes profs et il suivra le même circuit universitaire. Le fermier, il regarde, il dit, d'accord, ça par contre, je veux bien. Si c'est pour offrir à mon fils une très belle éducation, je veux bien. Et puis, l'eau a coulé sous les pements. Les deux jeunes hommes se sont rapprochés et puis, ils ont fait un parcours splendide. L'un est devenu médecin et l'autre a fait une autre carrière. Et puis, ce qui se passe ensuite reste très, très, très intéressant. Parce que ce même fils de notable, un jour, il a eu une grosse difficulté. Une grosse difficulté médicale. Et qui c'est qui l'a sauvé ? C'est encore une fois le fils de ce fermier écossais. Pourquoi ? Parce que ce fils d'écossais, il est devenu, avec le temps, un médecin de grande renommée internationale. C'est le docteur Alexandre Fleming, celui qui a inventé la pénicilline. Et finalement, qui c'est qui en a profité ? C'est le fils du notable qui, lui, a eu une pneumonie. Il a failli y passer. Et c'est la pénicilline qui l'a sauvée. Et cette personne n'est autre que Winston Churchill. Tout ça pour vous dire quoi ? Faites du bien tout le temps et dès que vous en avez l'occasion. Pourquoi ? Parce que ce qui s'en va, s'en revient tout le temps. Quand vous faites du bien à quelqu'un pour une cause, un animal, ne vous inquiétez pas. Là-haut, il y a quelqu'un qui comptabilise tout ça et qui, au moment venu, vous le rend. Et vous le rend d'une manière sans tube. C'était notre premier épisode. Restez connectés cette année. On va décoller. On va un peu plus loin, un peu plus profond. Et avec un peu plus de changement, rappelez-vous ma promesse. Donnez-moi trois minutes de votre vie et je la change tant que vous, vous le souhaitez et tant que vous y mettiez du tien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...